Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le top 36 en fait Qui est à l'heure actuelle celui que vous voyez Trêve de blabla Je vais le commencer C'est parti Musique de générique Il faut savoir que comme d'habitude il y a l'article qui est associé en fait à ce podcast L'article que vous retrouvez sur le Omra.com donc vous verrez en description Et sur mes réseaux sociaux Le lien direct à l'article Et également le Omra.com Le site où vous pouvez retrouver cet article Les autres articles précédents Voilà on va vraiment y aller Et pour ceux qui se demandent pourquoi je suis dans une voiture actuellement Bah c'est pour des questions techniques C'est plus facile aujourd'hui de le faire depuis ma voiture Ce qui est un peu bizarre Je suis à côté du lycée de mon quartier Et enfin bref On va commencer dès maintenant Je commence par le numéro 1 Donc là il n'y aura pas de suspense Pour moi c'est Gonzaga Alors pourquoi Gonzaga ? Bon On sait que Gonzaga par exemple C'est une équipe déjà plutôt effrayante Si on compte juste Corey Kispert Drew Timmy Et Joel Ayaï Cette saison Ils ont réussi à recruter un top prospect Pour la prochaine draft NB Avec Jalen Suggs Qui a prouvé que c'est Un joueur très intéressant Ils ont en plus ajouté des transfuges De différentes équipes Qui étaient assez expérimentées Comme Andrew Numbard L'ancien de Florida par exemple C'est une équipe qui offensivement En fait depuis le début de la saison Comme on l'avait prédit ou prévu Est assez effrayante On n'avait pas vu une telle domination En fait offensive depuis Je pense que c'est UNLV Dans les années 90 Pour vous dire à quel point C'est assez incroyable Défensivement tout n'est pas parfait par contre C'est sûr Mais encore une fois On ne voit pas quelle défense Peut les ralentir Ça se joue tellement bien Sous Mark Few Que voilà vraiment A l'heure actuelle Le numéro 1 pour moi C'est Gonzaga En 2 Et pas si loin que ça selon moi C'est Baylor La victoire serrée Notamment cette semaine À Texas Tech M'a rappelé Que c'est une équipe Qui est difficile à ébranler C'est une équipe qui même Quand son leader Jared Butler Est dans un mauvais jour Trouve toujours un joueur Un massiotique Ou un autre type de joueur Qui va faire le boulot En fait Il va être le leader Sur le match En plus de ça Alors que vous entendez Un hélicoptère qui passe Parce qu'ici à Washington C'est un peu la folie En plus de ça Il faut savoir que Baylor C'est quand même une équipe Qui défensivement Fait vraiment le taf Pour le coup C'est une équipe Qui défensivement Éteint Pas mal d'équipes adverses On l'a vu face à Texas Tech Et malgré tout Texas Tech A bien joué Mais C'est vraiment difficile D'accéder à la raquette Côté Baylor Et il vous laisse vraiment le choix Tentez à 3 points Si vous êtes vraiment Dans un bon joueur à 3 points Vous pouvez les embêter Sinon ça va être très très compliqué Donc voilà La preuve en est C'est que Jared Butler Par exemple Comme je dis Go to guy de l'équipe A eu un très mauvais match Mais Offensivement en tout cas Mais par contre défensivement Gliartel N'a pas lâché le stack Comme le reste de son équipe Donc voilà Baylor c'est vraiment Une grosse équipe En plus Dans une grosse conférence Contrairement à Gonzaga Désolé pour la WCC Mais voilà Baylor c'est en Big 12 Pendant ça en Big 12 Ils arrivent toujours à s'en sortir Malgré le match Qu'on a vu serré Face à Texas Tech Pendant les 3 quarts du match Donc voilà Ça reste mes deuxièmes Baylor Passons maintenant A la troisième position Pendant longtemps J'avais laissé Villanova En troisième position Comme ils n'ont pas joué Depuis un petit moment Et que Michigan Était vraiment sur une belle streak Depuis Depuis Voilà Depuis le début J'ai décidé de mettre Michigan En troisième position Pour l'instant Même si on le sait Comme par hasard Au moment où moi J'ai fait mon classement Ils ont perdu en fait A Minnesota Malgré tout En fait Ils ont montré Quelque chose cette saison C'est une cohésion Qu'on commençait à avoir En termes de prémices La saison dernière On a vu des joueurs importants Qui sont partis C'est vrai Des Xavier Simpson Deux heures auparavant Nemo Wagner C'est une équipe Qui malgré tout A du talent En Eyes Eyes Alliverse Pardon En Comment s'appelle-t-il Le frère Wagner Franz Wagner Excusez-moi Et également Leur jeune intérieur Qui est vraiment Un mismatch Pour beaucoup Dont j'ai fait un petit focus Récemment Hunter Dickinson Il est de pas loin En fait Donc ça m'a aidé A parler un peu De De Mata Notamment Faut savoir en fait Que Michigan Sous Johan Howard C'est une équipe Qui laisse très peu La place au hasard En fait Par exemple Ils savent que Hunter Dickinson Va dominer sous les panneaux Grâce à sa taille Et à sa technique Ils vont pas hésiter A le suralimenter Lorsque les équipes Vont s'adapter Et tenter de jouer La prise à deux Sur ce joueur Ça va ressortir la balle Pour vous Ça parait logique Parce que c'est du basket Mais Faut savoir que des fois Des équipes vont beaucoup S'entêter Dans les schémas de jeu Préétablis Que ce soit En termes défensifs Ou offensifs Michigan pour le coup S'adapte très bien A l'adversaire en général Et par contre Le petit bémol Que je mettrais à Michigan C'est qu'ils ont des leaders Comme Isaiah Levers Franz Wagner Ou autres Mais Il leur manque Un leader régulier Qui peut individuellement Vraiment les mettre Les sortir en fait De l'embarras On l'a vu face à Minnesota Même si Minnesota C'est à domicile Une équipe vraiment incroyable On se demande pourquoi A l'extérieur C'est aussi difficile Mais on a vu Qu'il n'y avait personne Pour vraiment Prendre le lead Pour tenter de réveiller Les troupes Et c'est comme ça En fait Que la défaite De presque 20 points Est arrivée Pour l'instant Je les mets 3ème On verra par la suite Alors En 4ème position On les a pas vu jouer Ces derniers temps Je mets Villanova Sur ce qu'on a vu C'est une équipe Qui va dominer la Big East Normalement C'est une équipe Qui a déjà commencé Son travail de sable Dans cette conférence Qui a eu au début De la saison Une petite défaite Mais à part ça Tout va bien Derrière Un très bon Robinson Earl Dont on attendait l'éclosion Et qui est en train De prouver vraiment Qu'il a bien fait De rester une année de plus En NCAA Colin Galaspi Bien sûr Qui fait tourner la baraque Et qui fait tourner la boutique Villanova Avec Jay Wright De toute façon Ça a toujours été Ces dernières années Une équipe qui tourne bien Ce que je trouve Cette saison en plus C'est ce côté Grind défensif Qu'on avait un peu perdu Depuis l'époque Des Michael Bridges Donc ça n'est pas si longtemps Mais voilà Villanova On va voir un peu plus tard Parce que ça va pas être Une surprise Ils vont aller A la March Madness Mais on va voir justement Dans cette March Madness Ce qu'ils sont capables de faire Parce que pour moi C'est la petite cote Même si c'est pas non plus Un gros risque Mais c'est la petite cote Pour aller au Final Four Voil y voilou pour Villanova J'ai pas grand chose à dire Parce que comme j'ai dit Ils ont pas joué Ces derniers temps Pour pouvoir vraiment faire Un plus grand focus Mais pour moi Ils sont quatrième En cinquième position Pour l'instant Je mets Iowa Iowa n'a pas été parfait On le sait que par contre Offensivement C'est une équipe Vraiment redoutable Derrière un Lucas Garza Qui est exceptionnel Ils ont montré par contre De réelles difficultés Défensives sur certains matchs Et ils sont en Big Ten Donc il faut savoir Que justement C'est là-bas Où les défenses Sont les plus souvent éprouvées En termes de conférences Ils ont des joueurs Très bons Au shoot Et notamment à 3 points Mais par contre Quand la machine Se dérègle à 3 points Ça devient vite difficile Pour cette équipe De s'en sortir Donc cette semaine Ils ont gagné Leur match à gagner Je les laisse 5ème Pour l'instant Puisque j'aimerais voir Un peu plus Dans la longueur En fait Les équipes Des autres conférences Qui arrivent Petit à petit Ceux qui pour moi Devaient être 5ème La place d'Iowa Au départ Parce que pour moi Ils sont beaucoup plus équilibrés Notamment au niveau défensif Mais qui finalement Je les mets 6ème Suite à leur défaite Cette semaine Justement A Michigan C'est Wisconsin Wisconsin en fait Ils ont clairement Le profil D'une équipe Chiantes à jouer C'est une équipe Très équilibrée C'est une équipe Qui a des forces A l'intérieur Incroyables A l'extérieur Qui n'est pas En reste non plus Et qui peut donc Générer De l'attaque placée De l'attaque en transition Par sa défense C'est vraiment L'équipe type De collège basket Expérimenté Qui va vous fatiguer Et vous amener Dans vos derniers retranchements Notamment dans les tournois Finaux en général Donc voilà Pour l'instant Pour moi Ils sont 6ème Puisque malgré tout Il y a des petites défaites Par-ci par-là Ils s'étaient faits Upset un peu plus tôt Contre Maryland Ouhou Maryland Et là Ils ont perdu à Michigan Donc pour moi Wisconsin 6ème Je les trouve bien En 6ème position Alors en 7ème position Je mets Texas Texas les Longhorns Qui font un très bon Début de saison C'est une équipe Qui jusqu'à l'upset Subi récemment Cette semaine Par Texas Tech Était invaincue En Big 12 C'est une équipe Qui a développé En ce début de saison Un jeu très intéressant Très dynamique Et qui n'hésite pas A faire des fortes rotations En fait Et qui implique Beaucoup son banc Avec différentes configurations On le voit par exemple Un top prospect Comme Greg Brown N'a que Un peu plus D'une vingtaine de minutes De jeu à peine Et ça prouve Et ça prouve La profondeur De la rotation Et en quoi Le coach Fait vraiment confiance A son équipe Au sens large Il y a des petits bémols De temps en temps Au niveau offensif Mais malgré tout C'est une équipe Qui est bien structurée Bien placée Qui est agréable A voir jouer en général Et c'est pourquoi Je les laisse Dans cette 7ème position En 8ème C'est la première équipe Hors Power 6 Conferences Que je place Ça va pas être une surprise Parce que je parle de Houston Houston en AAC Bon bah Ils n'ont pas normalement De véritable rival Ils ont perdu certes Face à Tulsa Tulsa qui est une bonne équipe Cette saison Mais pour moi Ça risque d'être Une de leurs rares défaites Cette saison En tout cas en conférence C'est une équipe Qui derrière Quentin Grimes Est très très bien structurée Les Cougars Sont une équipe Également expérimentée Il n'y a pas grand grand chose A dire de plus Que vous ne savez pas Enfin Pour ceux qui suivent En tout cas le college basket C'est vraiment une équipe Poil à gratter Je les vois même bien Titillées En fait Des équipes du Power 6 Conferences Qui sont pourtant bien classées Donc voilà Pourquoi pour l'instant Je les mets 8ème En 9ème position Maintenant Je mets Tennessee Alors Ils ont beau être Un peu plus limités Offensivement Que la plupart des équipes Que j'ai mentionnées Déjà auparavant Et encore Ça dépend des matchs C'est une équipe Qui défensivement Est vraiment Voilà Vraiment relou C'est une équipe Qui fatigue en fait Les attaques adverses J'en rigole Parce que je me rappelle De certains matchs Ils ont complètement détruit Des équipes Mais pas par l'attaque Parce qu'au final Ils s'arrêtent à 60 70 points Mais l'équipe adverse Est marquée 30-40 points Parce que vraiment Ils vous harcèlent Ils sont athlétiques Quand vous voyez Un garde comme Yves Ponce Bon Quand je dis un garde C'est un extérieur Qui est quand même Assez bien Proportionné On va dire Physiquement Et athlétiquement Mais c'est un garde Malgré tout Il est listé Comme garde Au niveau universitaire Et c'est un joueur Qui tourne à plusieurs Contres par match De temps en temps Il a déjà fait 5 contres récemment C'est pas le seul Défenseur d'équipe Mais c'était le meilleur Défenseur de la SEC Et dans son sillage En fait On voit vraiment Tennessee Comme une équipe Qui peut A tout moment Vous éteindre Très clairement Donc voilà Pourquoi je les mets 9ème En 10ème position Pour l'instant Je mets les Jayhawks Donc Kansas Alors Pourquoi peut-être Parce que subjectivement J'ai été un peu déçu De leur match Notamment C'était à Oklahoma State J'ai été aussi Un peu déçu De certaines performances De leur présumé leader Des performances individuelles Je pense à McCormack Ce sont un match Je pense à Akbaji Qui fait quand même Une bonne saison J'exagère un peu Mais Des fois En fait Ce que Kansas A besoin C'est que les leaders Prennent le pain Et donnent la marche A suivre Bill Self le sait Et c'est pourquoi Il a vraiment responsabilisé Akbaji cette saison Et malgré tout On voit que C'est un peu Voilà Koussi Koussa Quand je dis Koussi Koussa C'est par rapport Aux équipes Que j'ai nommées Avant C'est-à-dire C'est une des top Top équipes De la nation Et qui peut vraiment Sur un bonjour Bah voilà Détruire n'importe quelle équipe Même du top 5 Ou top 10 National Donc voilà Pour Kansas Alors En 11ème position C'est mon coup de coeur Depuis Je pense que c'était 2017-2018 Et la saison Où il y avait d'ailleurs Colin Sexton C'est la fameuse saison Où il y avait un match A Minnesota Et il termine A 3 joueurs Contre 5 joueurs C'était ouf Et malgré tout Ils ont perdu Mais ça avait été serré En fait Moi je suis resté fan Des John Petty Qui lui est resté En fait du coup A la fac Et compagnie Alabama depuis le début De la saison Voilà Impressionne C'est comme s'ils étaient arrivés Notamment John Petty par exemple Et d'autres leaders Ils étaient arrivés A leur apogée Comme si le jeu C'était ralenti pour eux Vraiment Ils sont au max On a l'impression Que rien peut vraiment Les ébranler Sur ce début de saison Donc ils restent en SEC Et ça reste une très forte conférence Donc à voir Comment ils vont se débrouiller Sur la suite de la saison Mais en tout cas Sur ce début de saison SEC Vraiment Ils sont Il y a un côté zen Quand on les voit jouer C'est vraiment huilé Ça joue bien Ça joue tranquille Il n'y a pas de panique Et quand il faut faire Les stops défensifs Ça fait les stops défensifs Donc voilà pour moi Le petit coup de coeur Alabama en 11ème position En 12ème position maintenant Et ça n'a pas été Un long fleuve tranquille Mais il semble que Ces derniers matchs En fait Ça semble se régler C'est Ohio State En début de saison Pour moi Ohio State C'était une équipe Qui pouvait vraiment Prétendre au top 10 Des meilleures équipes De la nation Quand on voit les joueurs Qu'ils ont comme L'IDL par exemple C'est une équipe Qui même s'ils ont perdu Quelques joueurs également Reste potentiellement Une des plus difficiles A jouer en Big Ten Et donc Au niveau national Preuve en est Ils ont récemment battu Illinois Chez eux en plus Et pour moi Ils peuvent très bien Grimper dans ce classement Au fur et à mesure Qu'ils règlent la mire Et qu'ils se mettent De plus en plus à l'aise Et de plus en plus Réguliers Dans les performances Collectives Voilà pour moi Ohio State Et 12ème En 13ème position A l'heure actuelle Ça peut peut-être Descendre un peu Parce que Serge les met aussi haut Pour l'instant Parce qu'ils n'avaient pas Perdu avant cette semaine Enfin Ils avaient déjà perdu Mais je dirais Ça faisait quelques temps Qu'ils n'avaient pas perdu En tout cas Je parle de Creighton Les Budgets Ils ont récemment perdu Donc c'était à Butler Si je ne dis pas de bêtises J'ai mes petites notes Juste à côté Donc je les lis Donc c'était à Butler Et ce qui en résulte C'était comme si La défaite leur pendait au nez Parce que ça faisait Plusieurs matchs Qu'ils gagnaient Mais c'était Richtrac à chaque fois Et contre des équipes Qui n'étaient pas forcément Des cadors De la Big East Par contre Contre une équipe Qui est quand même bonne En début de saison En Big East Settled Hall Ils ont réussi A les démonter Clairement Pardonnez-moi de l'expression Mais Voilà J'ai encore un peu de mal Avec Creighton Pour vraiment Voir Il faut forcément plus de temps Parce qu'après ça reste du basket Et c'est du sport universitaire Mais il va falloir encore Quelques matchs Pour vraiment Se décider Sur ce que peut faire Creighton cette saison Au niveau national Pour l'instant Ils sont 13ème En tout cas Je pense que c'est une bonne position Pour eux En 14ème position C'est ma première équipe Pac-12 Et c'est un peu mon équipe préférée Au niveau Pac-12 En tout cas Je parle de UCLA UCLA en fait En début de saison Avant que ça commence Et après Au bout de quelques matchs J'avais quelques doutes C'est comme si l'attaque Avait du mal à se mettre en place Chris Smith Qui n'était pas le leader attendu Etc Etc Les conclusions hâtives Commençaient A fleurir en fait On va dire Dans ma tête Force est de constater Que depuis Ils ont vraiment trouvé Comment faire pour gagner Des fois c'est un peu moche Mais ça gagne quand même Ça commence à dérouler D'autant plus en fait Et en Pac-12 Ils sont invaincus Ça va comme ils veulent Ils ont battu Toute l'Arizona Tranquillement On va voir Ce qu'ils pourront faire Bon malheureusement Le match face à Oregon A été je pense Reporté à cause du Covid On va voir ce qu'ils vont pouvoir faire Sur la durée Donc voilà Pour moi 14ème UCLA En 15ème position Donc coup sur coup Encore de la Pac-12 Avec Oregon Oregon a certes perdu Récemment à Colorado Mais Colorado On sait que ce sont Des chasseurs de gros On les connait Dans le milieu Oregon c'est une équipe Qui reste très bien Bah voilà Très bien coachée Très équilibrée Qui a en plus un go-to guy En Chris Duarte Qui est vraiment en train De prendre la Pac-12 Sur ses épaules Ils avaient Peyton Pritchard Maintenant ils ont Chris Duarte Qui fait le taf On pouvait penser à Remy Martin En début de saison Et j'étais un peu tombé Dans le panneau Pour l'instant en tout cas Il nous prouve le contraire Chris Duarte C'est vraiment Le go-to guy Et le meilleur joueur Actuellement en Pac-12 Selon moi On va voir Pour l'instant J'ai pas encore Un match référence Bon forcément Parce qu'ils font partie Des favoris déjà de la Pac-12 Et qu'en termes de match-up On va toujours s'attendre Un peu plus de la part d'Oregon Pour l'instant J'ai pas de match référence Pour vraiment décider Du potentiel qu'ils ont En fait En tant qu'équipe Pourquoi pas Même du top 10 national On va attendre un peu On va voir Déjà en espérant Que ça va aller mieux Au niveau Covid On va voir déjà Un peu plus Plus tard En tout cas Comment ça se passe Mais pour l'instant Pour moi C'est des bons 15e En 16e position Et malgré leur bilan Un peu plus délicat Que prévu Enfin Que j'avais prévu En tout cas moi Dans ma petite tête En Big Ten Je mets Illinois En fait Je peux pas outrepasser Le talent des Ayo Dosunmu Kofi Cockburn J'arrive jamais à dire son nom Mais Des années Jvili Quelque chose Jvili Désolé J'ai du fondement Deux-là avec son nom Mais voilà C'est des joueurs En fait Référencés dorénavant Que ce soit en Big Ten Ou au niveau national Et Quelque part On peut dire Qu'ils déçoivent Mais il faut se rappeler Qu'ils sont en Big Ten Le calendrier n'est pas évident Bon là Ils s'en fait Quelque part Un peu upset À domicile Par Ohio State Mais pour moi Ohio State En l'état A un collectif Potentiellement supérieur À Illinois Il faut en tout cas Pas Les mettre De côté En fait Pour moi Illinois Ça reste une équipe Qui sur le papier Et sur le potentiel Notamment de certains joueurs Individuellement Est une des grosses équipes De la nation Voilà pour moi Pour Illinois En 17ème position Peut-être qu'il y en a Qui vont pas être d'accord Avec moi Parce que là C'est au niveau ACC Pour l'instant Je mets UVA UVA On voyait en début de saison Qu'ils avaient un peu de mal Notamment offensivement Il y avait Sam Hauser A intégrer notamment Dans l'équipe La grève commence à prendre Déjà offensivement Défensivement L'équipe elle est déjà réglée C'est une défense Qui peut vraiment fatiguer Les équipes adverses Comme beaucoup de défenses Parmi les top équipes De la nation Donc voilà Je les mets 17ème UVA On va voir un peu plus Lors des match-up Un peu plus compliqués En ACC Pour vraiment décider De ce qu'ils sont capables De faire Mais voilà Ils ont montré Même cette semaine Qu'ils étaient vraiment Un candidat sérieux Notamment face à Clemson En 18ème position Je mets Yukon Alors eux C'est vraiment les ninjas Sans faire de bruit Les équipés de James Booknight Ont fait des matchs Très intéressants C'est vrai que pour l'instant Ils n'ont pas encore vraiment joué De gros Les meilleurs En tout cas Ils n'ont pas joué Par exemple Villanova En Big East Mais pour leur retour En Big East C'est vraiment intéressant Leur début de saison Et donc J'attends d'en voir plus Pour juger un peu mieux Cette équipe Mais en tout cas Ils font plaisir à voir Donc Yukon En 18ème position En 19ème position C'est l'une des rares équipes Que je mets vraiment Par réputation Et non parce que Je les ai vus jouer Parce que malheureusement Je n'ai pas vu encore De match de Boise State Donc il faut savoir Que c'est l'équipe De Mountain West Qui est invaincue Et qui impressionne Les experts Ici aux Etats-Unis Donc malheureusement Je ne peux pas vous en dire plus Parce que je ne les ai pas regardés Je ne vais pas mentir Mais en tout cas C'est une équipe Sur laquelle apparemment Il faut compter Ils sont 19ème Et c'est une équipe Hors Power Six Conferences D'ailleurs Puisqu'ils sont De la Mountain West Walli Wallou En 20ème position Je mets une équipe Qui est un peu frustrante En fonction de Si ils jouent à domicile Ou à l'extérieur C'est Minnesota Minnesota à domicile C'est une machine En fait C'est une machine bien huilée Ça démonte tout le monde Là preuve en est Ils ont battu De presque 20 points Michigan Michigan qui était Pourtant vraiment L'équipe à battre En ce début de saison En Big Ten Par contre Les coéquipés de Marcus Carr Et lui-même Quand ils sont à l'extérieur Ça y est Ça joue plus On ne sait pas Ils peuvent se faire démonter A l'aise À l'extérieur Donc c'est une équipe Assez frustrante A voir jouer Assez difficile à noter Pour l'instant Je les mets 20ème Ils pourraient être plus bas Ils pourraient être plus haut Honnêtement C'est difficile En fait Vraiment À les noter Par rapport À d'autres équipes Qui sont Peut-être Des moins bons bilans Mais qui sont Quelque part Mieux établis On connait mieux Leurs forces et faiblesses Voili-voilou pour Minnesota En 21ème position Donc c'est une équipe Que j'ai eu du mal A classer À un moment Je les avais mis Dans le top 20 Assez facilement À un moment Je les avais mis Un peu plus bas Et puis je me suis Bon en 21ème position En attendant de voir Un peu plus S'ils confirment Ce potentiel De poil à gratter C'est Texas Tech On les a vus Cette semaine Avec un calendrier Très délicat Ils ont enchaîné Texas à Austin Avant de recevoir Baylor Ils ont réussi A battre Texas Chez eux Texas qui était Vaincu jusqu'à maintenant Ils ont perdu Mais en ayant montré De très belles choses Pendant les trois quarts Du match Comme je l'ai dit Face à Baylor Baylor quand même Deuxième du pays Texas Tech On se rappelle De ce qu'ils ont fait Il y a deux ans En allant jusqu'en finale Universitaire Face à UVA L'année dernière Ils étaient en reconstruction Suite à la perte De pas mal de joueurs Cette saison Avec quelques transferts Dont Mc McClung Qui vient de chez nous La Georgetown Salaud Et qui du coup Rapporte vraiment Une plus-value C'est très intéressant Ce que propose Texas Tech Et ce que propose Chris Beard Le seul problème Que j'ai avec Texas Tech C'est que des fois Il y a du hero ball En fait A outrance Des fois Comment il s'appelle Terrence Shannon Va se mettre A forcer des choses On l'a vu Il a perdu une balle Très importante En fin de match Face à Baylor Alors qu'il pouvait Revenir dans la route Ces derniers En faisant un passage en force En fait Qui n'allait nulle part En fait Puisque après le défenseur Il y avait encore un autre joueur à battre Mc McClung aussi Qui des fois est clutch Comme on l'a vu Contre Texas Mais qui des fois A force de tenter Du hero ball Des 3 points step back Ou side step Un an plus finir Fait chuter son pourcentage Et quelque part Donne des mauvais signaux A l'alchimie collective De l'équipe Donc bah j'attends Vos avis Pardon Dessus Puisque pour moi Texas Tech C'est une équipe Qui peut potentiellement Être mieux classée En 22ème position Une autre Tech C'est Virginia Tech Virginia Tech Les Hawkees Qui ont battu Cette semaine Duke Bon Duke C'est pas trop ça Pour l'instant Cette saison C'est une équipe Qui petit à petit Se met en place D'ailleurs D'équipe à Lumna Par exemple C'est une équipe Qui est sympa A voir jouer C'est une vraie équipe Universitaire Dur au mal A voir si L'alchimie collective Comme pour beaucoup d'équipes Se met vraiment en place On sait que c'est une saison Assez compliquée Avec le Covid Et les matchs reportés Les matchs annulés Les difficultés Dans les préparations Entre deux matchs Par exemple C'est une équipe Qui pour moi Peut concourir Au titre ACC Très clairement Surtout cette saison Ça me paraît assez ouvert On va voir un peu plus Sur la durée Ce qu'ils donnent En tout cas C'est une petite cote Pour l'ACC Et donc je les mets 22ème Virginia Tech En 23ème position Et là clairement C'est à cause des dernières performances Et des problèmes Qu'on retrouve Notamment au niveau offensif C'est West Virginia West Virginia En début de saison On sait qu'ils ont tenu tête A Gonzaga West Virginia En début de saison On se disait Attention ça peut être l'équipe Qui va retourner la big wave Et qui va concurrencer Baylor A cause de l'athléticité Je ne sais pas comment on peut dire ça Ou l'athlétisme Et la physicalité En tout cas Les profils longs Athlétiques Puissants Physiques Que détient Toys Virginia Et qu'en tête En figure de proue Derek Culver Montre en fait Un potentiel D'upset Défensif Énorme Ils l'ont montré Sur ce sein d'un match Vraiment en défense Ils peuvent être très difficiles A jouer Par contre en attaque Ça a vraiment du mal En fait A se mettre en place C'est vrai que c'était Un concerne Comment on peut dire ça Une inquiétude De pas mal d'insiders Ici Mais ils semblent confirmer Ces inquiétudes Vraiment c'est difficile De les voir plus haut Pour l'instant Donc ils n'ont pas réglé Enfin réglé Leur problème de régularité En fait offensive Voilà McBride fait une bonne saison Culver fait une très grosse saison Mais à part ça On attend plus en fait D'une équipe Qu'on voyait parmi Top 2 Voir maximum top 3 Big 12 En 24ème position maintenant J'ai mis Colorado Notamment grâce à leur victoire Récente face à Oregon Pour l'instant Ils sont parmi les équipes De tête de la Pac-12 Juste derrière UCLA C'est une équipe Qui a du talent déjà Qui a une base extérieure Assez intéressante Qui a en plus un coach Qu'on connait Ted Boyle Qui a une forte Enfin une bonne personnalité En fait du Colorado Et qui a prouvé Qu'il était capable De tenir tête Avec les effectifs Qu'il a eu à sa disposition Sur les années Tenir tête aux différentes équipes Classées Nationalement parlant A voir sur la durée De ce que ça donne En tout cas Ils ont un véritable Upset Et un très bon upside Également En place Donc on va voir Vraiment ce que ça donne Sur les autres Les prochaines rencontres Pour savoir si Colorado Et les Buffaloes Peuvent vraiment Concourir à être Parmi les meilleures équipes De la nation En 25ème position Maintenant Pendant que je reprends Ma respiration Clemson Clemson en fait Clairement C'est une équipe Que Comment on pourrait Les qualifier C'est une équipe Qui va donner du fil à retordre A n'importe qui C'est une équipe Qui dans un bon jour Peut battre n'importe qui Bon c'est un peu facile à dire Et ça fait un peu Captain Obvious Ce que je veux dire par là C'est que Ils n'ont pas déçu En soi Sur leur performance Bon Ils ont perdu de beaucoup Face à Virginia Cette semaine Mais Ils ont fait ce qu'on attend d'eux En fait Très clairement Et ils ont fait même Un tout petit peu mieux Que ce qu'on peut attendre d'eux Voilà ce que je voulais dire Et c'est pourquoi Je les garde pour l'instant Assez aisément Dans le top 25 Voir dans le top 36 Pour être plus large Pour cette première semaine De power ranking J'ai pas d'autre chose à dire Parce que moi J'ai vu que deux matchs De ces derniers Mais sur ce que j'ai vu Et sur ce que j'ai lu Surtout C'est une équipe Qui est bien à sa place Qui peut peut-être Concourir Au titre ACC En cette fin de saison Qui va arriver assez rapidement Et donc voilà 25ème C'est très bien pour Clemson Je pense En 26ème position Et ces dernières semaines Semble me conforter Dans cette idée là J'ai mis USC Evan Mobley L'un des top prospects Est en train de prouver Que ce n'est pas n'importe qui L'équipe Les Trojans En fait derrière lui Bah déroule plutôt Assez tranquillement On va dire Tout n'est pas parfait C'est vrai Mais notamment On a vu cette semaine Avec une semaine parfaite C'est une équipe Qui met bien son jeu en place Qui joue avec ses forces Notamment Qui joue pas mal à l'intérieur Qui défend plutôt pas mal A voir face à des équipes Référencées Face à des grosses équipes Pour l'instant Voilà 26ème Je pense que c'est honnête Pour une équipe comme USC En 27ème position maintenant Louisville L'équipe de ACC Alors La défaite La surprise A Miami A Miami Ne doit pas en fait Obscurcir le jugement Notre jugement Et ne doit pas Complètement effacer Le bon début de saison Des Cardinals Et de David Johnson C'est une équipe Qui est sympa à voir jouer C'est une équipe Qui a son mot à dire En ACC Donc c'est une équipe Qui pour moi Mérite d'être dans ses positions En tout cas dans le top 36 Actuel Autre équipe ACC pour moi En 28ème position Ça va être Florida State Bon là Ils ont eu des petits soucis Liés au calendrier Liés au report de match Liés à la situation Covid Et là Ils sont revenus Cette semaine En gagnant leurs deux matchs C'est une équipe Qui est potentiellement Pour moi La deuxième meilleure équipe De l'ACC Comme il y a très peu De continuité Malheureusement Cette saison Pour beaucoup d'équipes C'est difficile Pour chacun De mettre en place son jeu Même si là Ça fait déjà Deux mois Qu'on est en compétition officielle Donc A voir sur Notamment la fin De la saison ACC A voir sur le tournoi De ACC Et voir ce qu'ils vont pouvoir faire Et ensuite On pourra vraiment les juger Par rapport à leurs chances Dans la marche Madness En 29ème position Maintenant Une équipe S Ici J'ai mis LSU Les Tigers Faut un très bon début de saison Et donc Pour moi Il est légitime De les voir dans le top 36 Honnêtement Je n'ai pas encore vu De match de LSU J'ai juste vu des résumés Ça a l'air sympa Ça a l'air bon Après on peut pas Se permettre De juger en profondeur Sur des highlights Ça serait Une malhonnêteté intellectuelle De ma part Donc je vais pas aller plus loin Mais pour moi Ils méritent d'être Dans le top 36 Largement En 30ème position On part en Big East J'ai décidé de mettre Seton Hall Les Pirates Faut un très bon début de saison C'est une équipe vraiment résiliente Ce qui fait qu'ils sont Entre guillemets Aussi bas Avec leur bilan C'est la défaite un peu Un peu lourde en fait Face à Creighton Creighton est très bien classé certes Mais la défaite A vraiment montré un gap Entre ces deux équipes A l'heure actuelle Donc pour l'instant Ils sont 30ème Ils sont susceptibles de monter On va voir en fait En fonction de leur performance future En 31ème Et pour l'instant Je les laisse dans le top 36 Malgré une saison Clairement décevante C'est Duke Bon Pourquoi je les mets là Parce que c'est difficile Pour eux également De trouver leur rythme C'est une saison très particulière On le sait Comme j'ai dit Pour pas mal d'équipes Et eux vraiment Ils ont été impactés Pas mal Par le calendrier Par les reports de match Etc etc Et sachant que Duke Ce genre d'équipe C'est une équipe Qui se renouvelle quasiment chaque fois Parce qu'ils ont beaucoup de one and done Donc c'est d'autant plus difficile De mettre en place Une alchimie De groupe Une équipe tactiquement Prête collectivement Que ce soit offensivement Ou défensivement En si peu de temps Avec si peu de Facilité à mettre Des choses en place Avec le Covid Donc c'est pourquoi Je reste assez gentil avec eux Et que je les laisse Quand même dans le top 36 Mais clairement Ils ont des matchs Qui sont très inquiétants Voilà pour Duke En 32ème position J'ai mis Missouri Missouri qui fait Un très bon début de saison Qui aurait pu être même plus haut Par rapport à leur bilan Si on ne regarde que les bilans comptables Malheureusement Je les ai vu jouer Et quand on les voit jouer On voit quand même Qu'il y a des choses Qui montrent certaines limites Ça passe sur de la résilience Pure et dure Ça passe sur Comment il s'appelle Le Duke Xavier Pinson Qui fait tourner Vraiment à la hargne Son équipe Mais des fois C'est assez limité Il y a des matchs Où ils pouvaient se faire upset Où ils se sont sortis de peu Il y a eu un match aussi Qui était assez dégueulasse Je ne me rappelle même plus Compte qui c'était Pardon mais c'était une équipe Des mid-majors Ils avaient gagné d'un point En fin de match Enfin bref 54-53 Je me rappelle du score Mais je ne me rappelle plus de l'équipe Je suis vraiment désolé Mais tout ça pour dire En tout cas que Missouri C'est Quand on les voit jouer On a beaucoup plus d'inquiétude Que ce que leur bilan comptable Laisserait penser Alors là Pour la 33ème position J'ai hésité Quelle équipe de cet état Allait représenter ce dernier J'ai décidé de prendre Oklahoma State Sur leur dernière performance Et notamment l'upset Réalisé face à Kansas C'est une équipe qui On le sait Possède le futur Normalement premier choix de draft En Kate Cunningham Kate Cunningham Qui fait une énorme saison Il faut lui rendre Ce qu'il mérite C'est vraiment une très grosse saison De sa part Lake Keeley également Qui fait une très grosse saison Oklahoma State Voilà Qui défend son bout de viande Entre guillemets En Big 12 Et qui S'il n'y avait pas eu Certaines erreurs Ou certains relâchements coupables Face à certaines équipes On se rappelle de West Virginia récemment Pourrait même avoir un bilan Encore plus positif Et pourrait même être plus haut Également du coup Dans mon ranking Alors là Je vais classer en 34ème Et en 35ème position Deux équipes Que je n'ai pas vu cette saison Mais qui sont Dont les critiques Qui sont dithyrambiques Dans le bon sens En fait il s'agit de Drake Donc en 34ème position Qui est à 13-0 Même si là L'université en est en pause A cause du Covid Et de Saint-Louis Saint-Louis qui n'a pas joué Depuis un bon moment A cause également du Covid Mais qui était bien parti Et qui était dans le top 25 De l'A.P.Pol Même récemment C'est des équipes Qui malheureusement Comme je regarde pas trop Les mid-majors C'est un peu difficile Pour moi de les juger Je les mets là vraiment Sur la réputation Encore une fois Et enfin En dernière position Et eux je n'ai vu qu'un match C'est Utah State Utah State Qui est en train de faire Bah voilà Un très bon début de saison On les a vus battre Deux fois de suite San Diego State Faut se rappeler que San Diego State En début de saison C'était une équipe ranquée Même dans l'A.P.Pol Donc on va voir Ce que ça donne Dans leur conférence C'est aussi une équipe En dehors du PowerSix Conferences Et qui prouve En tout cas Sur ce début de saison Qu'il mérite D'être bien placé Voili voilou Pour le PowerRanking Les 36 équipes Qui à l'heure actuelle Selon moi Serait les 36 équipes Sélectionnées par le comité Donc bien sûr Il y a des mentions Honorables A vous donner Et je vous les donne Tout de suite En mention honorable Tout d'abord J'ai UNC North Carolina Les Tarils Qui au fur et à mesure Progresse en fait En tant qu'équipe Et qui commence à jouer Vraiment comme une équipe Du top 36 Clairement Ça serait pas étonnant S'ils arrivent à continuer Sur leur lancée D'intégrer ce top 36 Enfin mon top 36 En tout cas Ils seraient très contents A mon avis de le savoir Mais voilà Voilà pour la première mention En deuxième mention J'ai Tulsa Tulsa qui juste avant Leur défaite à Wichita State Était pour moi Dans le top 36 Ils étaient 35ème en fait Malheureusement Ils ont perdu à Wichita State Donc ça fait que Je les mets pour l'instant En dehors du top 36 Mais c'est l'équipe Qui a battu Houston Et donc Qui est quelque part L'un au delà de cette Victor face à Houston L'un des concurrents De Houston Cette année En AAC Et enfin Des équipes comme Oklahoma en Big 12 Produit en Big 10 En Big East également De Xavier par exemple Ce sont des équipes Qui pourraient Potentiellement Pourquoi pas Intégrer les top 36 En fonction de leur prochaine Performance Sachant qu'ils font Des débuts de saison Plutôt honorable Je pense également Pour finir à Pittsburgh En AAC Qui est un bilan De 3-1 actuellement Et qui Sur certains Résumés que j'ai vu Mais non pas les matchs En entier A l'air plutôt intéressant Voili voilou Pour ce power 36 J'allais dire 36 Le mix entre le français Et l'anglais Je vous remercie D'avoir suivi ce power ranking Avant de partir Je vais quand même Vous dire 2-3 petits trucs En fait La première chose C'est que comme d'habitude L'article Comme je l'ai dit auparavant Est associé Au podcast Et est disponible Sur le Omra.com Ce podcast Vous pouvez le retrouver Sur Soundcloud Mais vous ne verrez pas Ma petite tête Mais ce n'est pas très grave A mon avis Au contraire Et c'est la première fois Que je suis un podcast En montrant ma tête Et en plus de ça Dans ma voiture A côté d'un lycée Il y a les hélicoptères A Washington Comme je vous l'ai dit C'est parce que là Aujourd'hui Exceptionnellement Par rapport à mon travail C'était plus simple De le faire De cette manière là J'espère que ça n'a pas été Trop brouillon Entre guillemets Puisque c'était un peu Moins préparé que les autres C'était un peu plus Dans l'urgence Que les autres N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à revenir Encore une fois Sur ce power 36 Et me dire Quel est le vote Par exemple Si vous êtes d'accord Ou non avec le mien Etc On peut en parler Sans se battre Ne vous inquiétez pas Et sur ces belles paroles Moi je vous dis A la semaine prochaine Ciao